Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de L'Aube. C'est un bâtisseur que nous recevons ce soir, un chef d'entreprise qui, dans la vie, avait comme dessin de dessiner des bâtiments pour les autres. Plus d'infos dans ce sommaire. Pierre Fornazari est le grand témoin de Réussite. Il co-dirige SatManager, un bureau d'études en architecture qu'il a lui-même créé en 88. Particuliers, industriels, viticulteurs champenois ou bordelais font appel à lui pour leur projet de construction. Pourquoi lui plutôt qu'un autre ? Quel est son secret de fabrication ? Les réponses dans cette émission. Dans Parole d'experts, nous ferons un point sur la transmission d'entreprise. Dans l'Aube, 3000 PME devraient être cédées dans les 5 ans à venir. C'est un véritable enjeu économique pour le département. Arnaud Pecheneau de la CCI nous donnera info et conseils pour mener à bien ces transmissions d'entreprise. Enfin, dans le Zoom du mois, vous saurez tout sur le compte personnel de formation. Une mesure qui vient d'entrer en vigueur au 1er janvier et qui permet de mieux gérer ses droits en matière de formation professionnelle. Comment ça marche ? Quel changement cela entraîne pour les entreprises ? Les explications à la fin de cette édition. Pierre Fornazari, on va remonter un petit peu dans le temps. Avant même SatManager, le dessin, c'était un peu votre vie. Vous avez commencé par ça ? Oui, bien sûr, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Parce que c'est une histoire de famille aussi. C'est une histoire de famille. Mes grands-pères m'ont appris à dessiner, mon père m'a appris à dessiner. Et puis, à l'âge de 5 ans, ça roulait tout seul. J'avais mis mon cerveau à la place de ma main déjà. Vous avez même, par contre, hésité entre deux métiers. Vous avez fait un CAP de manuserie et un CAP de dessin. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le dessin en finale ? Le dessin a complété le CAP de manuserie. En fait, on avait 5 ans d'école technique à cette époque. Ça remonte aux années avant 1968, puisque mes études se sont arrêtées en 68 pour cause d'astiquage de pavés. C'était utile à l'époque. Et donc, effectivement, j'ai fait 5 ans d'école technique dans le bâtiment. Et vous avez travaillé en tant que dessinateur industriel dans plusieurs sociétés, en prenant parfois des responsabilités. Mais quel a été votre déclic pour créer, un jour, votre entreprise ? En fait, avoir envie de maîtriser sa vie plutôt que de la subir. C'est-à-dire le fait de passer de côté de la barrière, de passer de salarié à dirigeant, c'est peut-être un moment de ras-le-bol que j'ai connu à un moment dans ma carrière qui fait que j'avais plutôt envie de maîtriser plutôt que de subir. Et je me sentais apte. J'avais un petit peu plus de 35 ans et je me sentais apte. Ça a germé longtemps ou tout de suite ? Ça faisait déjà 4-5 ans. Ça me trottait un peu dans la tête. Maintenant, après, faire le pas, faire le saut, avoir des clients. Voilà, là, on flippe un peu. Alors, SatManager a été créé en 88. C'est un bureau d'études en architecture qui conçoit tout type de bâtiment. Mais justement, au quotidien, comment ça fonctionne, un bureau d'études ? Comment vous occupez-vous de vos clients ? Damien Ardois a suivi pour nous la gestion d'un dossier chez SatManager de A à Z. Reportage. C'est dans cette auberge entièrement restaurée dans les années 90 que le bureau d'études est installé. Ici, on est maître d'oeuvre pour généralement des entreprises. Le but, mener de A à Z les projets, de la conception jusqu'à la réalisation des bâtiments, du sur-mesure. Nos clients sont des clients qui sont dans le domaine privé, qui ont une problématique métier. On travaille pour beaucoup de dirigeants d'entreprise, des dirigeants d'entreprise qui sont confrontés à des problématiques de développement. Et concevoir un bâtiment, c'est pas seulement répondre à une problématique d'un seul besoin, mais c'est d'inscrire ce besoin-là dans la stratégie globale d'une entreprise. Le bâtiment, souvent technique, doit devenir un atout de développement pour l'entreprise. Dans ce bureau d'études généralistes, chaque projet démarre par une discussion avec le client, des prises de notes enregistrées, les mots d'ordre sont confiance et franchise. Ce qui fait qu'on a les bureaux qui tournent et qui sont exposés à la lumière. Il y a une manière de fonctionner que je trouve très bien. C'est-à-dire que dans un premier temps, il laisse parler, il nous écoute, il comprend vite, il interprète rapidement ce qu'on souhaite et il met sur le papier exactement ce qu'on a souhaité. Et pour que les souhaits soient réalisables techniquement, la phase d'études est indispensable. Au sein de SatManager, elle concerne 11 personnes. Le chantier doit être une restitution d'une bonne étude. Et notre métier, c'est d'abord de faire une bonne étude, complète. Les plans, les pièces écrites, savoir ce qu'on veut, à quel endroit, les prises, les couleurs, les matières. C'est ça l'important, la partie étude. Dans la facture finale, cette partie étude représente de 65 à 85% des honoraires. Il s'agit de dimensionner le bâtiment selon les fonctions voulues par le maître d'ouvrage, de trouver les bonnes solutions aux problématiques proposées. On commence par faire des croquis, ensuite on passe à l'étape de projet sommaire, ensuite tout ce qui est administratif, permis de construire, et ensuite on passe à la phase d'exécution, les plans qui vont servir pour les travaux. Le dossier suit ensuite son cours et passe par la partie chantier. Pour la réaliser, SatManager compte notamment sur sa petite sœur ACP. Les travaux sont alors contrôlés par des pilotes d'opération, toujours en concertation avec le bureau d'études. L'objectif étant de respecter les coûts, le calendrier et la qualité prévue. On a en main un ensemble de plans pour le quoi, qu'est-ce qu'on doit construire. On a un planning d'exécution qui va être généré grâce à ça pour le quand, quand est-ce qu'il va s'inscrire dans le temps. Et on a une partie budget, une partie chiffrage qui a été réalisée où on a une équipe projet avec des entreprises et un budget à tenir pour le client. Tous les chantiers sont contrôlés par le biais d'intermédiaires physiques ou technologiques comme des caméras. Entre le moment de la première poignée de main avec le client et la remise des clés des travaux, il se passe de un an et demi à trois ans. Pierre, pour bien comprendre, quelle est finalement votre différence et votre plus-value par rapport à d'autres opérateurs comme par exemple les architectes ? Alors nous, nous ne sommes pas architectes. Entendons-nous bien, je ne suis pas architecte non plus. Moi, j'ai une formation technique. J'ai vraiment beaucoup poussé sur la techno et on commence par étudier en fait toute la technique intérieure d'un bâtiment, toute l'utilisation. On est capable de réaliser des organes de fonction très pointues, on les quantifie et on réalise un projet autour de cela. Ensuite, l'architecte, lui, réalise les façades. Voilà. Et par rapport à un bureau d'études, quelle est votre différence par rapport à un bureau d'études lambda, si je puis dire ? C'est presque à nos clients de le dire ça. Parce que, écoutez, dans le mot bureau d'études, le mot principal, c'est études. Et c'est ça notre boulot. Donc tout ce qui est technique, tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui peut être justifié, tout ce qui peut être démontré, argumenté, ça, c'est du... Alors justement, vous venez d'utiliser un mot important parce que vous dites souvent que vous faites de la conception justifiée. Ça veut dire quoi la conception justifiée ? Eh bien, tiens, par exemple, on va prendre l'exemple d'une porte dans une cave. Lorsqu'on parle d'une porte, bien souvent, nos amis viticulteurs parlent d'une porte en métal ou en bois ou en PVC. Et ils nous posent la question, qu'est-ce qui va le mieux vieillir ? Et ça, on s'en fout un peu. L'essentiel, c'est que la porte soit à sa bonne place. C'est ça, le vrai boulot. C'est à tous ces petits détails qu'on peut retrouver votre patte. Dans moins de deux minutes, on se retrouve pour la suite de réussite. Vous découvrirez notamment comment Sat Manager a su rassembler sur son nom tout autant les maisons de Champagne que les châteaux du Bordelais. Un véritable tour de France. Tour de force, pardon. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada « Mango, Mango ! » « Mango ! » « Oui ? » « Ah, j'ai besoin de vacances. Mais je me sens un peu seul face à l'immensité des offres de séjour. Rien que d'y penser, euh... » « Ça me gonfle ! » « Fais-toi conseiller, comme ça tu es sûr qu'il y a Bangui. » « Oui, mais parfois, en agence de voyage, question prix, euh... » « Je... » « Te prends pas la tête ! » « Tu peux t'offrir un conseiller et le prix web. » « Tu sais me regonfler le moral. » « Et des solutions innovantes de cloud avec la sécurisation des données. » « Apportez le meilleur de la téléphonie, de l'internet, du haut débit et de la sécurisation des données au juste prix. » « Et l'objectif de GTL Pro et SFR. » « Trois magasins à votre service. » « Saint-Julien-les-Villas, Troyes et Romilly. » « Votre représentant Oxodoc dans l'aube, c'est près de 20 000 articles livrables sous 24 heures. » « Des commerciaux de terrain à votre écoute et un site marchand de qualité. » « Oxodoc, c'est tout calipage et aussi toutes les solutions d'impression professionnelles. » « Oxodoc, à 3.3w.oxodoc.fr » « Gaintoli, l'entreprise aux boises multimétiers de travaux publics. » « Tous travaux de terrassement, voirie, réseau, divers. » « Construction de zones artisanales, commerciales et industrielles, mais aussi aménagement extérieur chez les particuliers. » « Gaintoli, Jacques Delécluse des Maraux à Saint-Thibault. » « 03 25 42 09 14. » « Votre entreprise a du caractère, nous aussi. » « Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. » « Retour dans Réussite avec Pierre Fornazari, le co-dirigeant de Sat Manager, un bureau d'études situé à Bréviande. » « Pierre, qui sont vos clients très exactement ? » « Beaucoup d'industriels, beaucoup de viticulteurs, effectivement. » « Coopératives, pas mal de coopératives. » « Quelques belles marques prestigieuses de Champagne sur Reims. » « Bien sûr, dans le bar Cécanel, le bar Cérebois. » « Vous pouvez intervenir partout en France ? » « Pas partout, parce qu'on est encore petit. » « On va approcher les 30 personnes. » « Il nous manque actuellement encore 3 à 4 personnes. » « Il faut qu'on monte avec 34 personnes. » « Et donc, on peut intervenir presque partout en France. » « Mais créer des bâtiments pour des viticulteurs champenois, on comprend bien la proximité, elle est réelle. » « Mais vous êtes allé jusqu'à créer des bâtiments, des constructions pour des viticulteurs bordelais. » « Une très belle réalisation à Bordeaux, effectivement. » « C'est un client notable, on travaille pour lui depuis plus de 10 ans. » « On a réalisé deux belles opérations chez lui. » « Dont une dernière qui s'inscrit dans un schéma directeur de l'ordre de 30 millions d'euros. » « On a réussi une belle tranche, 4,5 millions d'euros dans un premier temps. » « Puis d'autres tranches vont suivre. » « Oui, effectivement, ça a bien marché. » « On peut citer quelques noms, peut-être ? » « Les barons d'Espier, on peut citer en premier. » « Et puis on va s'arrêter là dans un premier temps. » « Il y a des contrats qui se suivent et je ne voudrais pas me les faire prendre. » « Pierre, vous disiez tout à l'heure que vous employez à peu près une trentaine de collaborateurs. » « Est-ce qu'il y a un profil type dans vos collaborateurs ? » « On imagine qu'il y a beaucoup d'ingénieurs ou pas ? » « Alors oui, on a beaucoup d'ingénieurs. » « On a beaucoup de personnes qui ont des parcours qui ressemblent à ceux des ingénieurs. » « Il y a le diplôme de la vie, il y a le diplôme de l'école. » « C'est le diplôme total qui compte pour l'entreprise. » « Beaucoup d'ingénieurs, effectivement. » – Vous avez eu une phrase que j'aime beaucoup. Vous dites « J'aime embaucher des gens plus forts que moi. » C'est assez rare d'avoir ce genre de propos chez un chef d'entreprise. – C'est l'essentiel. D'abord parce que je ne peux pas tout faire. Et puis en étant plus fort que moi, ils me grandissent. Et ils grandissent l'entreprise. On grandit ensemble. Ah oui, ça c'est extraordinaire d'avoir des gens plus forts que vous. Vous apprenez avec eux. Vous continuez de vous enrichir. C'est superbe. – Vous avez créé votre entreprise en 88 et le développement de SatManager n'a jamais cessé. Pour vous, quel est le secret de votre longévité ? – Le premier secret, c'est le bosser. C'est le travail. – Il n'y a pas un petit génie comme ça qui intervient dans l'équipe ? – C'est le travail. Et quand on a fini son travail, il faut vraiment vérifier si on n'a rien oublié, si on n'a rien loupé, si tout va bien. Et puis être plus fort sur le projet suivant que le projet précédent. C'est le travail qui compte. C'est une richesse énorme le travail. – Donc vous ne comptez pas vos heures ? – Non, je ne compte pas mes heures. Non. D'ailleurs, je ne sais même pas quelle heure il est là. – Merci Pierre-Fernazari. On continue réussite avec le retour sur l'actu. Chiffre, entreprise du mois ou initiative économique, un mois d'actualité résumé en 1 minute 30. Le chiffre du mois, c'est la hausse du chômage dans l'aube en décembre. Une augmentation de 0,6% par rapport au mois précédent. Il y a dans le département 19 563 demandeurs d'emploi. A noter tout de même que sur le plan régional, le taux de chômage des moins de 25 ans est en légère baisse. L'entreprise du mois s'appelle Lévisis. Cette société innovante va construire une usine de 3000 m2 près de l'IUT et de la Technopole de l'Aube. Son objectif ? Mettre en place une technologie dont le but est de stocker l'électricité. Par le biais de volants d'inertie, Lévisis a l'ambition de s'imposer sur ce marché très prometteur, sur un plan européen, voire mondial, dans les dix prochaines années. Enfin, l'initiative du mois, c'est la nuit de l'orientation, organisée fin janvier au stade de l'aube. L'idée est de proposer aux étudiants et à leurs parents les possibilités de formation qui existent dans l'aube, au cours d'une soirée. Un événement qui se veut plus festif qu'un salon classique, mais exhaustif, avec plus d'une soixantaine d'exposants. La nuit de l'orientation a réuni plus de 1500 visiteurs, en hausse de 36% par rapport à la précédente édition. Pierre Fournazéry, vous collaborez d'ailleurs, je crois, au projet Lévisis, mais je voudrais plutôt revenir sur la dernière image, cette nuit de l'orientation. Quel conseil vous pourriez donner à un jeune aujourd'hui en recherche de son orientation professionnelle ? C'est compliqué, moi j'ai eu la chance de faire ce que j'avais envie de faire. Donc c'est venu tout seul en fait, j'ai pas fait d'effort. Donc peut-être peut-être peut-on en tirer un petit enseignement, c'est d'aider un môme à se placer dans ce qu'il aime naturellement, sans forcer. Et là, ça va se développer quoi. Il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir bien travailler ensuite. Pardon ? Il faut aimer ce que l'on fait pour bien travailler. Oui, je pense que le rôle des parents est essentiel de partir à la découverte de leur enfant. Et voilà, ça va l'aider dans la vie, je pense. Dans un instant, on se retrouve pour la dernière partie de réussite. Dans Parole d'experts, vous saurez tout sur la transmission d'entreprise. 3000 PME doit être cédée dans les 5 ans. Et puis vous saurez tout sur le compte personnel de formation. Que vous soyez salarié, chômeur ou jeune, ce dispositif vous concerne. A tout de suite. Dans la vie d'entreprise, il y a des hauts et des bas, des moments de stress, des accidents de la vie qu'il faut surmonter. Chaque jour, il faut prendre la bonne direction sur la fiscalité, le social, le juridique. Parce qu'une société, ce n'est pas simplement une histoire de chiffres. C'est surtout une aventure humaine et une histoire de cœur. Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres encore, Sadek Akelis est à vos côtés pour accompagner votre entreprise. Sadek Akelis, 6 rue du Général Sarai à 3. Contactez-nous au 03 25 80 66 80 ou sur sadek-akelis.fr Alpix, expert en informatique, première SS2i régionale, propose ses compétences aux entreprises. Alpix, expert en informatique d'entreprise. www.alpix.fr Pour le contrôle technique de vos véhicules poids lourds, une seule adresse, ctc10crenet. Pour toutes vos voitures, essence, gasoil, gpl, 4x4 et hybride, ctccrenet et ctc10c3. Et votre nouveau centre technique, ctc10c Savine, Cyrul Nicolapia, entre CIC et Société Générale, Avenue Gallienny. Votre entreprise est du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Retour sur le plateau de réussite et dans Parole d'experts, gros plan sur la transmission d'entreprise. C'est l'un des principaux enjeux de ces cinq prochaines années. Oui Fabrice, c'est un enjeu important puisque dans l'eau, plus de 3000 chefs d'entreprise vont arriver à l'âge de la retraite d'ici 5 à 10 ans. Alors pour assurer l'avenir de leur entreprise, la solution c'est évidemment la transmission. Mais premier problème Fabrice, à qui transmettre ? Nous avons posé la question à Arnaud Pêcheneau de la CCI. Dans l'aube, un tiers des chefs d'entreprise ont plus de 58 ans aujourd'hui. Ce qui fait qu'il va y avoir environ 3000 entreprises qui vont être amenées à être cédées potentiellement dans les 5 ans à venir. C'est sûrement plus facile de reprendre une entreprise avec déjà tout un fonctionnement qui est construit, une identité et déjà des débouchés commerciaux. Alors il y a cinq grands types de repreneurs potentiels qui vont être d'abord à qui on ne pense pas souvent se tourner vers sa famille, que ce soit ses enfants ou un autre membre de sa famille. Il y a également un côté sur lequel on peut se tourner qui est vers son entreprise, vers ses salariés. Ça peut être pris par un collaborateur ou plusieurs collaborateurs de son entreprise. On peut également se tourner vers un repreneur individuel qui est extérieur à son réseau. Sinon, après, à qui on ne pense pas forcément aussi, c'est tout ce qui sont les entreprises, qu'elles soient concurrentes ou complémentaires à son segment de marché. Et également un capital investisseur qui va être là pour monter une opération financière. Alors quel que soit le type de repreneur envisagé, une transmission, ça ne s'improvise pas. Il faut en effet anticiper et préparer très en amont. Mais ce n'est pas tout, comme va nous l'expliquer encore Arnaud Pêcheneau. Le chef d'entreprise, il doit commencer par anticiper et préparer cette transmission d'entreprise. Du coup, il va devoir simplifier le fonctionnement de l'entreprise, transmettre ses savoir-faire aux salariés et aux repreneurs, et également donner de la visibilité et de la perspective aux potentiels repreneurs. Une deuxième étape qui n'est pas non plus négligeable, ça va être préparer le chef d'entreprise à cette session d'entreprise. Il va falloir que le chef d'entreprise se construise une nouvelle vie. Il va devoir établir un nouveau projet dans le cadre de sa vie. Une troisième étape aussi qui n'est non négligeable, ça va être d'évaluer l'entreprise, afin de la vendre le juste prix et dans les meilleures conditions, et de communiquer sur son souhait de vouloir la vendre. Et enfin, la dernière étape qui va être de négocier et de conclure avec le repreneur. Anticiper, préparer, trouver un repreneur, négocier, tout ça, ce n'est pas très facile. Mais le chef d'entreprise peut se faire accompagner aujourd'hui dans sa démarche de transmission d'entreprise. C'est d'ailleurs un facteur essentiel de la réussite. Et il ne faut pas hésiter donc à solliciter les conseils extérieurs, comme un expert comptable, un avocat, les associations, comme le CRA, et bien sûr Fabrice, la CCI. Pierre-François Nazari, la transmission d'entreprise, vous connaissez bien ce sujet. Et d'ailleurs, vous avez plutôt préféré faire une transmission qu'une session. Pourquoi ? Oui, sur le plan humain, il n'y a pas photo. Une session, ça devient presque quelque chose de basique, d'anonyme. On a un repreneur, il pose un chèque, et puis il s'en va, et on part aussi. Et puis les collaborateurs, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Moi, ce qui me plaisait bien, c'est... D'ailleurs, je vais reboucler avec la phrase de tout à l'heure, « Embaucher des gens plus forts que soi ». Ce qui me plaisait bien, c'était justement de tenter de le faire en interne. Et la présence de Loïc, qui est aujourd'hui directeur général... Loïc Fontaine. Loïc Fontaine, oui. Ça a été, pour moi, la perle rare lorsque je l'ai embauché. Et puis on a plein discuté tous les deux, et finalement, ça s'est fait naturellement. En plus, ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas d'école qui vous apprend à transmettre une entreprise. Il n'y a pas de diplôme de transmetteur d'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'il faut sentir, il faut peser. Une belle aventure humaine, en tout cas. Oui. On termine cette émission avec le Zoom du mois. Un Zoom du mois consacré au compte personnel de formation a entré en vigueur au 1er janvier. Le but de cette mesure, permettre à tout un chacun de mieux gérer sa formation professionnelle tout au long de sa carrière. Un dispositif qui entraîne aussi des changements pour les entreprises. Comment fonctionne le compte personnel de formation ? Le reportage de Christian Vira. A partir du 1er janvier 2015, le DIF est remplacé par le CPF, le compte personnel de formation. Ce dispositif s'adresse aux chômeurs et salariés tout au long de leur vie active. Seules les professions libérales et les agents de la fonction publique en sont exclus. Ce changement s'accompagne d'obligations pour l'employeur. Organiser un entretien professionnel avec chaque salarié, tous les deux ans, pour faire le point sur les projets, les évolutions professionnelles possibles et les opportunités en termes de formation du salarié. Au bout de 6 ans, il doit également organiser un bilan de l'ensemble des formations suivies par le salarié. Pour le salarié, celui-ci doit ouvrir son compte personnel sur un site internet. Il pourra alors établir son plan de formation. Soit une formation qui se déroule hors temps de travail et donc il est libre de l'organiser, de la mobiliser sans solliciter l'accord de l'employeur. Si elle doit se dérouler sur le temps de travail, il doit solliciter l'accord de son employeur, celui-ci, devant maintenir sa rémunération pendant cette période de formation. Durant 5 ans, le salarié cumule 24 heures par an de droit formation, puis 12 heures par an, dans la limite de 150 heures au total. Si plus de 10 000 formations sont proposées, toutes sont obligatoirement qualifiantes. L'objectif, c'est l'employabilité. Un mot à retenir, l'employabilité dans l'emploi, mais surtout vers l'emploi. Pour les salariés, le coût de la formation est pris en charge par l'OPCA. Pour les chômeurs, cette mission est confiée à Pôle emploi et la région. Toutes les entreprises n'ont pas, en tout cas, les moyens et les ressources pour répondre au questionnement des individus. Le conseil, en tout cas, c'est pour l'ATPE, PME et l'entreprise, bien sûr, de se rapprocher de son OPCA, son organisme financeur de formation professionnelle, qui la guidera, tout simplement, la mise en place de sa politique emploi-formation. L'ESC propose des formations pour tout type de public. Ici, Isabelle accueille ce changement comme une évolution positive. C'est une bonne solution pour pouvoir faire évoluer leurs propres salariés. Les profils ne correspondent pas forcément entre ce que l'entreprise recherche et ce qu'il y a de disponible sur le marché de l'emploi. Donc, de pouvoir qualifier ou certifier des salariés ou des demandeurs d'emploi permettront, effectivement, qu'ils arrivent à retrouver du travail plus facilement. Une meilleure employabilité qui peut modifier la relation entre employeur et employé. On le qualifie, on le certifie, il a un diplôme, il a un permis de conduire, il a un cassesse. Effectivement, il a plus de facilité de se revendre chez un concurrent ou dans une autre entreprise, ou alors de demander une rémunération supplémentaire. Le CPF s'accompagne d'une baisse de l'obligation fiscale des entreprises. Cela remet en cause le chiffre d'affaires des organismes formateurs. Désormais, les prestations devraient glisser d'offres en direction des entreprises vers les individus. Pierre, la formation, c'est essentiel chez vous ? Essentiel. On a créé une école, l'école SAP Manager chez nous. C'est une belle conclusion pour cette émission. Merci à vous d'avoir participé à Réussite. On se retrouve le mois prochain. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Premier rendez-vous à noter sur votre agenda, le 10 février, la CCI vous propose une réunion d'informations sur les outils de télé-déclaration JDAF et JREP pour la transmission des données d'autosurveillance des rejets des installations classées pour la protection de l'environnement et la déclaration annuelle des émissions polluantes. Le 17 février, toujours à la CCI, vous pourrez assister à une conférence. Quelles perspectives pour 2015 ? Conjoncture et risques économiques en France et dans le monde. Le 18 février, toujours à la CCI, vous pourrez participer au rendez-vous experts propriétés industrielles. Enfin, le 20 février, ne manquez pas l'atelier de formation numérique. Gérez mon e-commerce, logistique et e-marketing. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'informations économiques. C'était Réussite avec Excellence Motors. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.